Donc je termine toujours sur l'explication de l'application javadoc.xe qui se trouve dans Modélio et généralement dans la bibliothèque JDK pour pouvoir générer de la documentation javadoc d'un code source écrit dans un langage de programmation java. Donc j'étais au point de dire que pour pouvoir utiliser la javadoc on doit avoir un assistant qui permet ça et pour pouvoir trouver c'est à dire cet assistant qui est le javadoc.xe on doit spécifier le chemin qui se trouve en général dans le répertoire BIM du JDK. Donc par exemple dans mon laptop, dans mon cas, le JDK il se trouve dans le C, c'est à dire la partition C, dans le répertoire Program Files, le sous-répertoire Java, le sous-répertoire de la bibliothèque JDK version 8 2002, puis le sous-répertoire BIM et je trouve le javadoc.xe. Donc il se spécifie le chemin dans la configuration de l'outil à utiliser entre autres Modélio. Donc c'est pour ça que c'est important pour pouvoir utiliser bien sûr ce, c'est à dire cet outil. Donc remarque, dans une extension payante de Modélio, il est possible que lors de sa génération, c'est à dire la génération du javadoc, la javadoc inclut des diagrammes structurels. Générer la javadoc en y insérant des diagrammes structurels, la classe et ses associations avec les autres classes, ainsi que des diagrammes montrant les dépendances entre les différents packages. Donc vous voyez que, c'est à dire dans notre cas, lorsqu'on a généré la javadoc, on n'avait pas le diagramme structurel. Si la version, elle est achetée d'une façon, parce qu'on a, dans mon cas, j'utilise un Modélio que j'ai téléchargé d'une façon free, c'est à dire c'est un logiciel qui est téléchargé gratuitement. Mais normalement, si j'ai téléchargé, ou bien si j'ai acheté le Modélio d'une façon, c'est à dire sous licence, je l'ai acheté et je l'ai installé, donc il est complet, il est plus complet que la version free. Donc dans la javadoc qui est générée, on trouve aussi les diagrammes structurels. On trouve la description des classes du code Java et aussi on trouve les diagrammes structurels, c'est à dire par exemple les diagrammes de classe. Donc on peut toujours faire des changements dans le modèle. C'est bien. Donc ça c'est une remarque pour vous dire que dans les versions sous licence, on peut générer, c'est à dire la javadoc génère les diagrammes structurels, c'est ce qui rend la génération automatique. La documentation, elle est complète plutôt. Elle contient la description des classes et aussi les diagrammes. Et c'est ce que vous allez faire dans vos, c'est à dire, rapports de projets de 20 études ou bien dans vos mémoires. Il faut donner le modèle utilisé, par exemple modèle statique, diagramme de classe, et donner la description du modèle. La description des classes, chaque classe en nom, ses attributs, ses méthodes. Aussi c'est les classes avec laquelle elle a des liens, où il y a des dépendances, les classes qu'elle implémente, vous voyez. Donc il y a la description et aussi le diagramme. Donc avec Modélio sous licence, on peut avoir les diagrammes. Dans notre cas, la version qu'on utilise, c'est une version free, elle est gratuite. Donc on ne remarque pas les diagrammes structurels. Donc en général, un javadoc standard est créé et généré. En complément de la javadoc standard, les diagrammes UML génèrent automatiquement par Modélio. Ils génèrent automatiquement par Modélio. Ils vont inclure des diagrammes. Et bien sûr, c'est des diagrammes qui sont cliquables et navigables dans la documentation. On peut visualiser les diagrammes de package. Donc le fait que les diagrammes, on crée des diagrammes structurels qui sont cliquables et navigables, c'est-à-dire on peut les faire des changements. Donc ça, c'est bien. Donc je vais, on va voir, on va revoir la javadoc que j'ai généré avec mon modèle UML3 pour voir si je le diagramme structurel ou non. Donc premièrement, on doit vérifier sous notre... Premièrement, je vais vérifier dans mon pack, dans mon C. Donc j'ai remarqué que j'avais la javadoc.xe, j'avais la doc. Donc Domodélio... Donc Domodélio... Donc Domodélio... Côte Java qu'on a créée... Euh... Est-ce que je voulais vérifier ? Donc on avait vérifié que... C'est-à-dire dans le JDK... Il faut toujours être sûr que dans le JDK utilisé, dans le répertoire BIN, donc comme je viens de vous dire, donc dans le programme Files, Java JDK 1.8, sous le répertoire BIN, on a la javadoc.xe, vous voyez ici. C'est une application qui s'appelle javadoc. Javadoc.xe. Ici, on va faire propriété. On va voir la propriété de cette application javadoc. Donc c'est une application, vous voyez, application.xe, c'est une javadoc.xe. Elle se trouve dans le placement C, Program Files, Java JDK 1.8, 2002 BIN. Donc il faut toujours spécifier ce chemin dans l'outil Domodélio pour pouvoir l'utiliser. Et automatiquement, lorsqu'on crée la bibliothèque JDK dans Domodélio, elle est automatiquement créée dans... C'est-à-dire dans le... Elle se trouve dans Domodélio. On va voir ici. T2HP. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Vous voyez qu'on a ici la classe, c'est-à-dire les différents paquets. Donc, on a la classe entreprise. On a des structures. Si je clique sur entreprise. La classe personne. Bien sûr, on a public classe personne. Extend java langues. Object. Bien. Vous voyez qu'on n'a pas le diagramme structurel. On n'a pas un diagramme de classe qui est dessiné ici. Parce que le modèle que j'utilise, c'est un modèle free, gratuit. Si c'est sous licence, on aura un diagramme de classe. On va voir sous le navigateur Google pour la j-frame s'il y a, on va voir s'il y a un diagramme structurel. C'est très lent. Vraiment trop d'inscriptions concernant chaque document. Donc, on va voir s'il y a l'arborescence. Vous voyez que, donc, hiérarchique, il ne faut pas qu'il y ait java X-Swing. C'est la classe hiérarchique. Donc, c'est la boîte source qui est donnée. On va aller vers Package. On a quand même un code source. Swingstreet, ici. On va aller vers Order View. Les différents Package de la classe JFrame. Bien. Donc, cela termine cette vidéo sur la Javadox ou Modelio, qui est un document très important, qui permet d'analyser, bien sûr, notre code source sur le constructeur.